France Inter, le 7-9 de l'été, intervenez. Et Denis justement nous appelle de Metz. Bonjour Denis, soyez le bienvenu sur France Inter. Bonjour, merci à France Inter de prendre ma question. Voilà, je milite, je vais très vite, je milite dans un collectif bénévole qui milite donc pour le droit au logement en Moselle depuis 13 ans. Nous avons régulièrement des gens à la rue contre leur gré en Moselle, souvent, très souvent des étrangers. Je demande à M. Toubon, il y a un problème qui est immédiat, ce matin nous passons au tribunal pour essayer d'empêcher l'expulsion de gens qui viennent de Roumanie, dans un petit bidon ville à Messe. Pourquoi M. Toubon ne demande-t-il pas au pouvoir public l'application de la circulaire interministériale qui date du 26 août 2012, qui précise les conditions dans lesquelles on doit démanteler des campements illicites. Et j'ajoute que cette circulaire est parfaitement connue de nos autorités, nous l'avons rappelé ici au niveau local, on n'est pas entendu. À nouveau, on va démanteler un bidon vide dans des conditions qui ne sont pas correctes, et nous demandons à M. Toubon s'il peut intervenir à ce sujet auprès des autorités des pouvoirs publics. Merci Denis-Jacques Toubon. À qui est-ce et vous répond ? Très directement, je ne fais que ça, demander l'application de la circulaire d'août 2012, qui a été prise d'ailleurs par l'actuel Premier ministre Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et qui prévoit, comme vous l'avez très bien dit, des conditions d'hébergement et de logement lorsqu'il y a ces évacuations, lorsqu'elles sont exigées par des décisions judiciaires. Et nous avons de très nombreux cas, nous nous battons systématiquement avec les préfets, avec les procureurs, pour aboutir effectivement à ce que les personnes, qui sont souvent d'ailleurs des Roms, qui ont été évacuées de ces bidonvilles, puissent avoir un véritable droit à l'hébergement et au logement. C'est une cause que, de manière plus générale, le défenseur des droits a adoptée au nom des droits fondamentaux, parce qu'il s'agit aussi, par exemple, des droits des enfants, Roms, à l'éducation, c'est-à-dire à être à l'école, du droit de toutes ces populations à ne pas être discriminées de diverses façons. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, lorsque j'avais mis en cause un maire dans l'Essonne, parce qu'il avait refusé d'inhumer un petit bébé, une petite fille, Rome, qui venait de mourir dans un bidonville. C'est une bataille que je mène, non pas au nom d'une idéologie, ou parce que je défends les uns contre les autres, mais tout simplement parce que ces personnes jouissent de droits, et que moi, en tant que défenseur des droits, je dois essayer de les mettre en œuvre. Marc Fauvel, il faut bien comprendre que mon travail, ce n'est pas seulement, cas par cas, d'essayer de rendre effectifs les droits que quelqu'un n'arrive pas à faire réaliser, comme par exemple un droit social, un droit à la retraite, par exemple. Mais mon travail, c'est aussi la promotion de l'égalité et le développement de l'accès aux droits pour tous, en particulier pour les étrangers. Dans une démocratie, les droits, le respect des droits des étrangers, c'est un marqueur de ce que nous sommes ou pas respectueux des droits de l'homme. On retourne au standard dans quelques instants. Une question sur le flashball, je crois, qui vous attend. D'abord les réseaux sociaux, Bernadette Chamonaz. Oui, non, mais justement sur les gens du voyage, Nita vous demande que faire concrètement, puisque là, on vient de démanteler un camp qui était là depuis un certain nombre de mois, le camp de la folie, près de Paris. Et il y a des enfants qui ont été brutalement déscolarisés, alors qu'ils avaient été péniblement scolarisés. C'est exactement ce que je viens de dire. Par exemple, combien j'écris de lettres à des préfets, à des maires, à des directeurs des services académiques, pour exiger que le droit à l'éducation, qui est un droit fondamental, soit réalisé, c'est-à-dire que ces enfants soient inscrits à l'école de l'endroit où ils demeurent. Et, je dois le dire, il y a beaucoup de cas dans lesquels j'obtiens satisfaction. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour France Inter, bonjour M. Toubon. Bonjour. Je fais pour vous poser une question. Vous parlez de retirer les flashballs à la police. Bon, vous allez les envoyer avec leur brosse à dents sur les manifestations, M. Toubon. Parce qu'en face, moi je n'ai jamais manifesté, mais en face, ils ont les cocktails Molotov, ils ont tout ce qu'ils trouvent dans la route qui balance à la figure de la police. Ils ont les pavés aussi, tout tombe. Alors, comment voulez-vous que même la police se défende ? Attendez. Question 4 et réponse de Jacques Toubon. Si vous dites, on ne peut plus, ce que je propose, on ne peut plus utiliser le flashball Super Pro, parce qu'il est trop dangereux pour ceux qui sont atteints. C'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable comme considération. Et il faut bien savoir qu'à ce moment-là, la police ou la gendarmerie ne sera pas naturellement, comme on le dit dans une expression vite faite, désarmée. La France est le pays qui, pour ses forces de l'ordre, dispose du plus grand éventail, justement, d'armes de force intermédiaire. Du bâton, avec jusqu'à toutes les sortes de grenades, le lanceur de balles de défense 40-46 dont je parlais tout à l'heure, et toute une série de dispositifs qui peuvent être utilisés. Sans compter, naturellement, mais c'est en dehors des manifestations, mais je le cite parce qu'on en parle souvent, le taser, c'est-à-dire un appareil à impulsion électrique, qui lui est utilisé dans d'autres conditions, puisqu'il s'agit des conditions dans lesquelles une personne, un membre des forces de sécurité, est au contact d'une autre personne. Je le mets de côté, mais je ne veux pas l'oublier, parce que là aussi, nous demandons une meilleure façon d'employer le taser, et en particulier, nous demandons, ce que le ministère de l'Intérieur a renoncé à faire, que le taser soit équipé d'une caméra, ce qui permet de contrôler la manière dont il est utilisé, et ce qui donne une sécurité, d'une part, à la personne qui se dit victime, et d'autre part, à l'agent qui, lui, a manié le taser. On vous répond quoi, Jacques Toubon ? On vous répond quoi sur cette question de la vidéo ? On répond sur la caméra que c'est trop cher, que les caméras donnent des images imprécises. Nous, nous avons pourtant beaucoup de dossiers, dans lesquels, si j'ose dire, nous avons pu élucider la responsabilité des uns ou des autres, et notamment, exonérer un policier ou un gendarme d'une responsabilité, parce que, justement, les images ont montré que le taser avait été bien utilisé. Donc, monsieur, il n'y a pas du tout de désarmement, on n'a pas de police à main nue devant les manifestants. J'ajoute, d'ailleurs, que nous n'avons pas dit qu'il fallait interdire le flashball supraire pro dans les circonstances où il y a un face-à-face. Par exemple, les contrôles d'identité ou les contrôles routiers. Nous avons dit que, dans ces circonstances-là, il fallait le maintenir, mais mieux encadrer. C'est pendant les manifestations que l'imprécision de cette arme lui donne un caractère extraordinairement dangereux. Nous avons plein de cas où des manifestants ont été atteints, alors que c'est d'autres qui étaient censés être visés, ou des personnes qui ne sont pas dans la manifestation. Je crois, monsieur, que vous avez raison. Il faut que les forces de sécurité aient le moyen de faire leur travail. Mais justement, il faut trouver un équilibre entre la protection de ces forces et le droit à la vie, qui est un droit fondamental pour tous. Louis-Marie, qui est en Loire-Atlantique, vous interroge. Jacques Toubon, que pouvez-vous faire pour aider les handicapés pour avoir enfin accès aux lieux publics ? C'est une question qui revient régulièrement. De plus poursuit Louis-Marie. Le Parlement vient de décider de retarder la loi de 9 ans sur l'accessibilité des lieux publics. Retardent 3, 6 ou 9 ans, pour être précis. Mais effectivement, cela fait bondir les associations depuis hier. On en parlait ici même avec François Bayrou. Dans votre journal de 8 heures, vous avez donné l'information de ce jugement à Paris, qui a donné raison à 7 personnes qui demandaient à ce que leur enfant autiste... Soit scolarisé ou pris en charge, en tout cas. Soit scolarisé ou pris en charge. Ce n'est pas la même question. Et le... Nous, c'est un exemple du travail qui se fait aujourd'hui. En France, nous vivons sous l'empire d'une loi, qui est la loi du 11 février 2005, qui a reconnu toute une série de droits aux handicapés, aux personnes handicapées, y compris, y compris d'ailleurs, aux handicapés psychiques, qui ont été pour la première fois reconnus. Et il y a notamment le droit à l'éducation. Et pour les enfants qui sont handicapés. On a fait des progrès depuis 10 ans. Aujourd'hui, il y aura à la rentrée probablement 270 000 à 280 000 enfants handicapés qui seront scolarisés en école élémentaire ou en collège. Mais il y a... Pour combien d'enfants qui n'ont pas de place ? Mais bien entendu. Je ne peux pas le dire. Parce que justement, ce que nous reprochons au système qui a été mis en place en 2005, c'est-à-dire les maisons départementales des personnes handicapées, qui sont le cœur du système et où doivent... Ça dépend des départements. C'est-à-dire que c'est une compétence décentralisée. Ce n'est plus l'État. Et on doit prendre en compte le besoin. On doit définir le besoin. Et on doit orienter telle personne, un adulte ou un enfant, vers telle prise en charge. Ce système ne fonctionne pas bien. Il y a eu l'année dernière un rapport qui a été fait par un conseiller d'État. À ce rapport, nous avons beaucoup contribué. Et je dirais pour répondre à la personne qui m'a interrogé, votre auditrice, que c'est un des sujets majeurs. Et d'ailleurs, le rapport que je ferai à la fin de cette année, le 20 novembre, lorsqu'on célèbre la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant, 20 novembre 1989, ce rapport, je le consacrerai aux enfants handicapés. Parce que, justement, c'est une des causes que j'essaye de faire avancer. Et nous y arrivons. L'autre jour, nous avions été intimés par un tribunal administratif à Montpellier de trouver une place, si on veut dire, à un enfant. Nous l'avons trouvé. Il y a beaucoup de progrès à faire au gouvernement. Les familles qui se trouvent dans ces difficultés, Jacques Toubon, peuvent vous contacter ? Oui, bien entendu. Une famille qui n'arrive pas à scolariser un enfant autiste, elle prend son téléphone, elle appelle le défenseur des droits. Il est clair que je n'ai pas, moi, le moyen de faire le travail que ne font pas les maisons départementales des personnes handicapées. Et, Marc Fauvel, ce n'est pas anecdotique. Hier matin, à peu près à la même heure, j'étais en réunion avec Dominique Bussereau, qui est un homme politique, mais qui est le président de l'Association des départements de France. C'est-à-dire le président de tous les présidents de conseils départementaux et notamment de tous les nouveaux qui ont été élus au mois de mars dernier. Et une des questions que j'ai évoquées avec lui, c'est, je lui ai dit, il faut que tu arrives à redresser le fonctionnement de ces maisons départementales de telle sorte qu'elles définissent mieux les besoins et qu'elles puissent affecter les personnes qui ont des besoins. Mais moi, ce que je peux faire, c'est naturellement, par exemple, soutenir la revendication de certaines personnes devant les tribunaux, lorsqu'elles vont devant les tribunaux. Et c'est une... Nous avons à peu près... Le handicap est la deuxième cause de discrimination que nous traitons dans la lutte contre les discriminations. Derrière le racisme. Derrière l'origine et le racisme, oui. Bernadette Chamonaz. Léa vous demande, quelle est votre position sur le projet de loi sur le renseignement, la loi même, qui entrave les libertés de tous ? J'ai dit, très officiellement, j'ai publié un avis que tout le monde peut connaître, il suffit d'aller en ligne sur le site défenseurdesdroits.fr, j'ai dit que le champ d'application me paraissait trop large, ou plus exactement, trop imprécis, et que la Convention européenne des droits de l'homme exige, lorsqu'on porte des atteintes aux libertés, que ce soit dans des conditions beaucoup plus précises. J'ai dit, deuxièmement, que le passage devant la Commission nationale de contrôle qui a été créée comportait trop d'exceptions, et notamment trop de possibilités pour le gouvernement de décider d'une mesure de renseignement sans avoir l'avis. Et troisièmement, j'ai dit que le recours devant la formation spécialisée du Conseil d'État, qui a été créé par cette loi, était ouvert de manière trop étroite, et je dirais trop difficile. J'ai donc apporté sur cette loi une critique, et je pense qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel doit être probablement en train de réfléchir sur des questions comme celles que j'ai posées. Marc nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Marc, pardon, je crois que vous patientez depuis de longues minutes au Standard, c'est à vous. Non, non, il n'y a pas de problème. Bienvenue. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes défenseur des droits de l'homme, je me permets de vous poser la question suivante. De l'homme et de la femme, de tout le monde. Oui, de l'homme au sens large du temps. Au sens, avec un grand tâche. D'accord. Voilà, je vous pose la question suivante. Envisagez-vous de vous rendre un jour à la New Jungle de Calais pour vous rendre compte de l'état des droits de l'homme et de la femme dans ces camps de migrants qui, à mon avis, ne sont pas à l'honneur de l'État français et de la France en général ? Comme dirait des hommes politiques, bonne question monsieur. Il y a trois ans, Dominique Baudis, mon prédécesseur, est allé à Calais. Il avait fait à l'époque une recommandation générale qui avait eu beaucoup d'influence. C'était dans d'autres circonstances, car depuis, vous le savez très bien, puisque vous connaissez très bien cette situation, ça a beaucoup évolué. Et notamment, l'actuel gouvernement, ce qui est très bien, a ouvert davantage la possibilité pour ces personnes de demander l'asile. Il y a aujourd'hui plus de 600 dossiers qui sont en train d'être traités à la sous-préfecture de Calais ou à la préfecture du Pas-de-Calais. Mais c'est une situation qui, naturellement, me préoccupe hautement. Depuis que je suis en poste, j'ai beaucoup consulté ceux qui représentent les réfugiés, les associations, Médecins du Monde, France Terre d'Asile. J'ai reçu les deux missionnaires, monsieur Haribo et monsieur Vignon, qui viennent de déposer à l'attention du gouvernement un rapport que je vous recommande de lire, qui est extrêmement intéressant et extrêmement ouvert. J'ai envoyé une mission de mes services, il y a un mois, et pas plus tard qu'avant-hier, pour examiner les conditions dans lesquelles, comme vous le dites très justement, les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Et j'envisage pour ma part, effectivement, de m'y rendre. Mais, vous savez, le défenseur des droits, il n'est pas fait pour faire du spectacle. Si je vais à Calais, c'est pour arriver, après une enquête approfondie, à dire un certain nombre de choses essentielles sur le droit inconditionnel à l'hébergement, sur la lutte contre la traite des êtres humains, sur comment il faut traiter le droit d'asile, c'est-à-dire des questions qui concernent les droits fondamentaux. Mais je pense, monsieur, que je le ferai. Merci, Jacques Toubon, défenseur des droits, d'avoir été ce matin au micro de France Inter. Merci d'avoir accepté également cet exercice de dialogue avec nos auditeurs. À bientôt, on reparlera sans doute de votre action. Dans les mois qui viennent, on vous recevra à nouveau, évidemment. Merci beaucoup, Jacques Toubon. Il est 9h moins 5 minutes. Merci. Merci.